Le cendre, aussi discret que mystérieux, il a réussi à m'intriguer. Celui qu'on surnomme le Vampire ne sera pas si simple à capturer. Mais sans relâche, je le traquerai jusqu'à atteindre mon objectif. Je m'appelle Louis et voici ZanderQuest. Bienvenue dans l'épisode 5 de ZanderQuest, épisode qui va être consacré à la pêche aux gros leurres. J'ai vu beaucoup de postes passer ces derniers temps de gros cendres capturées avec des gros leurres. Des leurres qui sont un petit peu inactifs, qui traînent dans mes boîtes, que j'utilise quasiment jamais. Aujourd'hui, je vais les ressortir sur exactement le même poste que celui du dernier épisode qui m'avait rapporté pas mal de cendres. Mais cette fois-ci, on va chercher gros. Comme elle en crue, j'hallucine. Crue record. On a passé les 3 mètres, il plaît de volume d'eau. C'est incroyable. L'objectif, c'est de se concentrer sur les gros leurres. Qu'est-ce que j'entends par gros leurres ? C'est des leurres qui font entre 12 et 18 centimètres au maximum. Pour certains, ça va vous paraître fou. J'ai un bon feeling avec le coloris bleu qui, en eau teinté et sur les périodes de crues, a l'air de fonctionner. J'ai des pick shad, j'ai le drawing bait et j'ai aussi un cannibal shad de ce coloris-là. Oh, poisson ! Oui, avec un gros leurre. Oh, il est plus joli. Oh, celui-là, il est joli. Oh, je suis content. Il ne fait pas 75 comme je me suis fixé. Mais il ne faut pas que je le décroche. Oh, il y a coffret mon leurre. Oh, je suis refait. Joli sand. Je suis bien content. C'est mon record. Du coup, je ne sais pas combien il fait. Je vais le mesurer après. Mais il m'a largement coffré mon leurre. C'est un gros gros leurre. Je pense que c'est du 14 et c'est vraiment au fond. Allez, je le relâche. Le but, c'est d'être assez planant. Donc là, je vise, bien entendu, le courant pour arriver facilement dans le contre-courant, être déjà au fond dans le contre-courant. Leur plutôt bleu et blanc, pailleté. En l'occurrence, un drunk bait que j'utilise quelques fois sur le brochet et qui, dans ces coloris-là, souvent, ne réussit pas trop mal. Des échos que j'ai eus sur les périodes bien froides. Le bleu, parfois, se démarque bien. Je l'ai lesté avec une 10 grammes de chez Gunky. Oh, j'ai pris une tape encore là. Ils sont vraiment sur des grosses proies. Il va falloir en mettre des plus gros leurres que d'habitude. Oh, touche ! Oh, j'ai pris une grosse touche, encore. Il faut pêcher gros. Il faut pêcher gros. Non, ça va. Deuxième cendre. Gros leurre. Et c'est coffré. Toujours sur le même pattern, bleu, assez gros, avec une tête plombée en 10 grammes. Encore une fois, c'est bien coffré. Oh, il est joli. Oh, attends, 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 attends. Oh, impec, c'est genre. Il est joli aussi, c'est genre. Il est plus gros que le mien, je crois, encore. Un doré jaune. C'est encore coffré. Ouais, j'ai mis un gros leurre. J'ai un oiseau devant moi. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un grêbe. Ça, je reconnais. Mais il n'a pas du tout les couleurs du grêbe huippé que j'ai l'habitude de voir ou du grêbe castagneux qui est beaucoup plus petit. Alors, je ne sais pas. Je me pose la question. Je l'ai filmé. S'il y a des ornithologues qui peuvent confirmer. Peut-être que c'est un juvénile. Je n'en sais rien. Je ferai mes recherches en rentrant parce que je suis curieux. C'est ça que je l'ai pris en vidéo. Mais il est juste là devant moi, en fait. Et il n'a pas l'air très apeuré. C'est ça qui me surprend. Si c'était vraiment un oiseau plutôt sauvage qui n'a pas l'habitude de la présence humaine, je pense qu'il serait déjà parti depuis un moment. Je ne regrette vraiment pas d'être parti dans cette voie des gros leurres aujourd'hui. Ça m'a permis de réaliser que les cendres, ils n'avaient pas froid aux yeux. Et je pense que pour capturer mon gros poisson, il va falloir employer plutôt cette technique plutôt que de rester avec mes leurres de 4 pouces à enchaîner les petits. Bien entendu, je peux tomber à tout moment sur un beau poisson. Mais sur les périodes de crues, je pense que la taille peut faire vraiment la différence. Je vois que la série prend de l'ampleur, que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Rejoignez la chaîne puisque cette série Xander Quest n'est pas terminée. C'est que le commencement de mon apprentissage. Je n'ai pas rempli l'objectif. Mon objectif de cendre de 75 n'est pas fait. C'est vrai que cette année, j'ai eu un peu de moins de temps que ce que je pensais avoir pour pêcher le cendre. Mais mon quotidien a pas mal changé ces derniers temps. Et peut-être que cette année, j'aurai beaucoup plus de temps pour le pêcher, vous réaliser des vidéos. En tout cas, à tous ceux qui ont rejoint cette série, merci encore de commenter, d'envoyer toute cette force pour faire perdurer la chaîne. Même pendant la fermeture, c'est pas terminé. Il y aura encore de la pêche. Je suis parti en Hollande il n'y a pas très très longtemps pour pêcher le brochet que j'avais un peu délaissé cette année. Ça arrivera en vidéo, j'ai vraiment de belles images à vous montrer. Et il y a plein de pêches qui restent possibles que je vais pouvoir vous faire découvrir, notamment dans le nord cette année. Le drop vert qui a été enfin accepté dans notre département. Je vous ferai une vidéo à ce sujet dans quelques semaines. C'était Louis pour Spartia Fishing. Allez, ciao ciao !